Avertissement! L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devriez-moi des questions de l'air de... Ben, c'est oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks et contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien que les gens qu'on coller qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas de... c'est qui autre bébé chien? En direct des Anglais de CKRL! Voici les geeks contre A2! Samedi, le 9 mars. C'est ça? 9 mars? 3 mars. 3, 8, 15? Le 9. Le 3 du 9. Le 3 septembre? C'est ça? Le 3 mai. Si t'arrêtes pas, Éric, je vais recommencer à dire la Stardate à tous les débuts de show. Ah, quel bon souvenir! Donc, samedi le 9 mars 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des geeks contre-attaque! On a du fun aujourd'hui, j'ai comme un feeling. Donc, tout d'abord, mon nom est Éric Lajoie. Je serai avec vous pour 90 minutes. C'est-tu pas extraordinaire? Oh, yeah! Et si votre réponse est pas vraiment, ben, au moins, il y a d'autres mondes! Non, mais ça se peut! Je suis pas... Comment je dirais ça? Linique! Je suis pas grand public! Je suis pas grand tout court, mais je suis pas grand public non plus! Il y a du monde qui m'aime moins! Donc, tout d'abord, en face de moi, il y a toujours très bienvenu et très extraordinaire Conan Arsenault! Salut! Salut, salut! Je suis peut-être grand, mais je suis pas très grand public, moi non plus, mon cher! Ah ouais? Mon compte YouTube le confirme! Ha 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 ha! Si j'ai réussi à, par inadvertance, liker deux fois un post le premier de tes trucs... Ah, tu dois être le seul encore! Ah ouais? Tu dois être un des seuls! Ben, c'est sûrement ça mon truc à YouTube! Oui! Oui! C'est du bromance, buddy! Ah ben ça! Ensuite, on a un invité qui vient pas... il y a pas assez souvent, mais c'est tout le temps cool quand il est là! Stéphane Goulet, salut! On dirait que t'as hésité sur mon nom, encore! Non, je voulais faire une genre de pause dramatique! Oh ok, c'est bon, c'est dramatique, effectivement! Drama! Drama! Romance drama! Hashtag pas malaisant! Yes! Et... À la mise en nom de Mikey G! Ben oui! Hey, pis j'écoutais hier, vers une heure du matin, un ciné double lune à TVA! Hein? Et... oh oui! C'est pas des affaires des fesses, ça? Non, 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 non! Ça, c'était dans le temps, c'était bleu nu, c'était d'autres choses, mais... Mais bon, c'est pas double lune! Oui, double lune, c'est du cinéma... En tout cas, non, c'est sûr que ça paraît... Mais, en regardant ça, je me suis dit, ça prend-tu un scénariste doté d'une imagination incroyable pour faire gagner Mel Gibson et Danny Glover sur Jet Li? Euh, tu vas en combat, ou? Oui, oui! Ok, aïe aïe aïe! Ah, aïe aïe aïe! Lethal Weapon 4! C'est ça, c'est... j'en revenais pas, en tout cas! Oui, l'Arme Fatale 4, c'est le film dans lequel Jet Li a été introduit au public nord-américain. Euh... Toute une présence, mais de le voir, ça a créé une volée par Mel Gibson... Par deux gars dont les seuls pouvoirs constituent à se disloquer et resloquer l'épaule, et l'autre à être à deux jours de la retraite! C'est vrai, c'est tout ce que je me souviens de ce film-là, d'ailleurs! C'est... C'est... Resloquer! C'est resloquer l'épaule! C'est vrai qu'il se resloque l'épaule! Non! C'est resloquer! En tout cas... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire! Voici la Geek-tualité! Je ne pourrais pas dire qu'on n'est pas très au courant de nos termes médicaux ici au Geek Contre-Attaque! Donc, hashtag resloqué! Yes! C'est un terme médical à utiliser! Bien sûr! Clairement! C'est génial! Toujours! Je pensais que tu m'as regardé en disant... Non, c'est vrai! Je viens de checker ça sur Wikipédia! Donc, que s'est-il passé dans les actualités Geek, selon vous, messieurs, cette semaine? Tu peux y aller, vas-y, vas-y, vas-y avec le... Ça se bat pour ne pas parler en premier! C'est extraordinaire! Non, mais j'essaie d'être poli, là, surtout que Conan est imposant! Il y a des bretelles, maintenant! Il tient ses culottes avec des bretelles, ce que je trouve très cool, d'ailleurs! Fait que c'est pour ça que je suis intimidé! Je ramène les bretelles! Yes! J'adore les bretelles! Vas-y, vas-y, mon Conan! Je te laisse pas de la place! Ben écoute... Oui! Ah oui! Ah oui, c'est vrai! Une image tant attendue a été révélée au grand public, l'apparence de Sonic le hérisson dans le film qui s'en vient... Oh, c'est horrible! Et il y avait eu beaucoup de débats, déjà, parce que, tu sais, on avait vu seulement, la première fois, on avait vu une silhouette seulement qui laissait présenter des jambes musclées et des petits souliers de course... Un coureur! Un coureur... Et donc, les images ont été révélées, et c'est très étrange parce qu'on dirait juste un furry... Il est... On dirait juste un gars dans un costume... Sanjo qui est effrayant! On dirait juste un gars dans un costume d'hérisson, puis, dès que tu prends les images de Sonic et que tu l'insères dans des conventions de furries, il n'y a aucune différence. Il paraît! C'est ça, il est exactement pareil! C'est juste quelqu'un dans un saute! Ce qui est triste, c'est que... Ça prend pas grand chose pour le rendre crédible! Non, exactement! Juste ça change les proportions! On fait juste retourner sur le tronc des jambes plus petites... Ou même, en gardant des proportions, juste changeant la forme des yeux, la hauteur des oreilles... Aussi! Il y a façon de le tweaker à peine pour qu'il soit hyper... Tu sais, qu'il soit réaliste, mais qu'il fasse comme, oui, c'est Sonic, je le reconnais! Mais là, c'est un peu comme quand il avait sorti les nouveaux Teenage Mutant Ninja Turtles produits par Michael Bay. Les films n'étaient pas aussi mauvais que le monde l'ont prétendu, le deuxième spécifiquement, mais le look était tellement loin des originaux qu'il était comme, non, ça faisait un peu trop off! Puis là, c'est le même phénomène avec Sonic, c'est pourquoi faire ce choix-là? Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Jack Spill, mais je vais mettre le lien sur la page des geeks. Lui, une de ses séries vidéo, c'est Yesterday I Asked You. Donc, il pose des questions publiques, il fait des vidéos avec ça. Donc, il y a deux jours, il s'est envoyé à Asked You, c'était de Fixed Sonic. Donc, on répare Sonic, et c'est surprenant comment des gens ont vraiment eu des bonnes idées de juste comment... quelques mini-changements comme les yeux, la manière qu'ils sont vêtés et tout ça, puis c'est vraiment intéressant quand même, et Hollywood aurait dû écouter... Parce que ses voix à l'échec s'il ressemble à ça, c'est sûr, juste au point de vue du visuel, c'est pas Sonic. Mais si je suis un enfant, je regarde Sonic là, puis honnêtement, j'ai plus peur que j'ai le goût de l'aimer, t'sais, j'ai pas le goût comme de le cajoler, ou de le prendre dans mes bras, puis... C'est ça, exactement, t'sais, c'est horrible. T'achètes pas un toutou de cette version-là de Sonic, puis t'en mets pas dans le coin d'une chambre d'enfant à l'allumé formé. N'encore pas, sinon, regarde ça. Sauf une mécanique allumée, ça fait exactement le même effet. Mais t'sais, la grande question aussi qu'on peut se poser, outre l'apparence de Sonic, c'est, avons-nous besoin d'un film de Sonic? Point. Je veux dire, tout court, là. Point la ligne. Je pense que les comptables de Sega ont besoin d'un film de Sonic. Non, non, c'est clair, je veux dire, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent quelque part, c'est sûr. Mais, je veux dire, outre ça, avons-nous réellement besoin de ce type de produit-là? Et ce qui est le plus époustouflant là-dedans, c'est qu'on a parlé en bien depuis que les bandes annonces sont sorties de Détective Pikachu, qui a sacré tout le monde sur le cul par, de un, le fait que ça a l'air vraiment drôle, et de deux, que visuellement, c'est exactement, et même plus haut que ce qu'on pensait que ça allait être, parce qu'ils ont respecté les graphiques et les proportions, et les... Une fois, ils ont respecté le design artistique du material source. Et là, t'as un film qui sort presque en même temps, et qui fait complètement le contraire. C'est comme... Vous avez l'exemple là, là. Il est dans votre face. Ils font maintenant, puis ça a un succès fou, puis vous arrivez avec ça. Puis pour ce qui est du film de Pikachu, justement, Détective Pikachu, là, c'est... Moi, je suis pas un fan, vraiment pas, des Pokémon en général, puis c'est un film que je vois regarder solidement, les bandes annonces me le vendent. Incroyable. Si vous avez pas vu, d'ailleurs, ces bandes annonces-là, il y en a sorti une d'ailleurs, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Oui, récemment, il y a un teaser qui était sorti il y a quelques semaines, puis là, il y a deux semaines, il y a sorti le first trailer. Et, man... Ça a l'air vraiment drôle. J'irai pas le voir au cinéma, mais aussitôt qu'il va être disponible, de façon plus à domicile, que je puisse l'écouter chez moi. C'est certain, je vais l'écouter. Tu sais, il a l'air vraiment drôle, et il a l'air d'un... Il fait partie de ces genres de films qu'il va nous dire, est-ce qu'on va enfin avoir notre premier succès mainstream de films sur un jeu vidéo? Oui, c'est ça. Quelque chose d'écoutable, réel. Quelque chose qui passe la gratte au grand public. Parce que, il y en a eu quelques-uns de films qui étaient corrects dans les jeux vidéo, mais qui n'étaient pas... Quelqu'un a le plus ridiculisé qu'encensé. Ben déjà, quand tu commences avec une thématique jeu vidéo, tu pars avec trois strikes déjà. En tout cas, deux et demi, la balle s'en vient, puis elle va vite. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte à la version du jeu du film. Oui, mais c'est sûr qu'il va y avoir. Ah, tout ça, ça va. Il va y avoir un gun, là. Tu sais, on parle beaucoup de flop dans le film de jeux vidéo, mais les jeux vidéo de films sont incroyablement à poche, là. Oui. Ça, c'est dans le top de toute la merde qui se fait. Street Fighter, le jeu du film du jeu, c'est merveilleux. Ça, c'était incroyable, là. C'était juste comme pas jouable, là. C'est incroyable. Les gars, je saigne du nez, là. C'est ça, c'est. Inception. Je pense que le dernier film de jeux vidéo est le seul. Quand j'avais fait mes recherches dans le défilm, écoutez 7 films que je n'avais pas vu de jeux vidéo encore. Ça fait que j'ai fait la liste toute, puis j'ai regardé ça un peu. Et le seul film qui a eu un succès grand public, là, c'est que le conscient collectif connaît l'existence du film, c'est Mortal Kombat. Oui. Et ce n'était pas un grand film, mais tout le monde a entendu parler de Mortal Kombat. Tout le monde l'a vu, au moins. La toune avait été extrêmement populaire à l'époque. La trame sonore était magistrale. Je pense que la trame sonore avait beaucoup, beaucoup aidé. Oui. Mais ce film-là, elle fait partie du conscient collectif, pas comme un film de jeux vidéo, mais comme un film. Tu comprends? À part entière, clairement. Comme un film. Puis la franchise était quand même relativement bien connue aussi. En Amérique du Nord, oui, effectivement. C'était un gros succès. Mais oui, Mortal Kombat avait traversé cette membrane-là, mais qui n'a pas été retraversée par la suite, par les films sur des jeux vidéo. Ils ont essayé, mais c'est... Puis ce n'était pas un excellent, très grand, excellent film, là. Non, non, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon pour les mauvaises raisons. OK? Qui a pensé mettre Christophe Lambert en Raiden? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était vraiment pas bon. Mais je suis tellement heureux de le voir là à chaque fois parce qu'il n'y a pas d'affaire là, puis il est crampé de rire tout le long. Il sait qu'il n'y a pas d'affaire là. C'est clair. Mais lui, il rit, il rit, là. Il rit, là. Il rit sa trail jusqu'à la banque, là. OK? Puis c'est tout le long du film qu'il y a du fun avec ça. Il encaisse son chèque pendant le film. Ah, écoute, c'est malade. Non, c'est clair. On a dérapé un petit peu, hein? Oui, c'est vrai. On parlait de Sonic, je pense. Ouais. En tout cas, bref. Sonic, c'est pas... Ouais. Donc, allez voir sur les réseaux sociaux. Tapez Sonic, je vous le dis. C'est... Vous allez faire un saut. Ouais. By the way, par... Non, mais on parlait de films de jeux vidéo, là. Il y en a un qui s'en vient, qui a le potentiel d'être pas si pire ou d'être horrible. Dans les deux cas, je suis excité. Ça va être Metal Gear Solid qui s'en vient. Et le monde veut Oscar Isaac en tant que Solid Snake ou Snake whatever. Je ne sais plus lequel que c'est dans les noms des... Snake gazeux. Snake plasma. Snake gazeux. Quel état de quel... Big boss, on ne sait plus trop, là. Ouais, exactement. Donc, très hâte de voir ça. Ben, je suis très hâte. Je suis curieux de voir le projet arriver parce qu'évidemment, en plus, Metal Gear Solid, il n'y a pas une franchise qui est tellement bourrée d'histoires de... Tu sais, c'est des 40 minutes de dialogue, des fois, puis c'est super important tout ce qu'il se dit. C'est super philosophique. Une autre qui s'en vient aussi, qui a été teasée beaucoup, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est Last of Us qui aurait normalement un film. Ah ouais. Sinon, Uncharted aussi. On va attendre de voir la sortie du Last of Us 2, probablement qu'ils vont commencer à faire une promotion un peu plus agressive, s'il y a un film qui est en train de se faire ou pas. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu tantôt dans les news de jeux vidéo de Last of Us 2. Un film de Last of Us. Ça serait juste malade. Ça, c'est juste pour lui, hein. Non, moi, c'est ça. T'as vu ça passer sur Internet? Oui. D'après moi, ça, c'est juste du clicker bait. C'est peut-être. Oh! Clicker! Oh! Nice! Faut avoir joué au jeu pour le comprendre. Non, mais quand même, c'est quand même. Ah, tabarnouche. On parle un de click, puis on parle un de sonic. On parle d'audio. Faut qu'on va y aller en musique, je pense. La chanson de la semaine! On parle du temps. On parle de 350 pièces. Ben oui. Et ça, c'était une transition extraordinaire quand t'as scrappé ta joke de pérusse. Ah oui! C'est une fête. Je te niaise. Donc, premier tour de la semaine. J'ai amené deux cadeaux à notre ami Stéphane ici, mais c'est pas pour tout de suite. La première tour, on parlait de film tout à l'heure, donc on parle de la grosse sortie dans l'univers geek cette semaine, Captain Marvel, qui prenait les écrans ce vendredi. J'ai été voir un peu la trompe sonore de quoi ça avait l'air. Je n'ai pas vu le film encore, mais... Trompe sonore composée par une compositeure, Pinard Toprak. Une compositeure qui a fait beaucoup de films de série C, on va dire ça comme ça. Mais qui a récemment aussi été engagée pour faire la trompe sonore de la série Krypton, qui va être un genre de prequel de la vie de Superman. mais qui aussi a fait la trompe sonore de Captain Marvel. Donc, Captain Marvel a décidé d'avoir une compositrice, compositeuse, compositoise, peu importe c'est quoi le terme, je le sais pas. Je pense que c'est compositrice, j'irais pour ça. Compositeur... Triste. Les deux sont acceptables. Compost-triste. C'est comme si on faisait de la radio. J'y vois comme compositeuse. Voilà. Donc, la compositeuse, Pinard Toprak. C'est pas beau. Donc... Non, c'est ça. Alors, elle semble avoir un bel avenir devant elle. Et la trompe sonore, pour avoir fait une écoute rapide ce matin, de faire des tracks pour en choisir une pour aujourd'hui, c'est solide. C'est solide. C'est peut-être pas au niveau de celle de Wonder Woman qui m'avait jeté sur le cul, tellement le thème et le ton fitait avec ce qu'il avait voulu me porter en image. Mais tout de même, on va y aller avec la pièce-titre, donc Captain Marvel depuis Pinard Toprak. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Geek Contre-Attaque. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai le bon feeling que c'est ça, mais savais-tu que le mot sculpteur, c'est quoi le féminin de sculpteur? Sculpteur, j'imagine. Je sais pas. C'est le même mot. Qu'est-ce donc? Sculptrice? J'étais pas sûr. Ou sculpteuse? Honnêtement, j'ai aucune idée. C'est une attrape, parce que les trois se disent. Les trois se disent. Moi, j'aurais dit sculpteur aussi. Personne ne s'est entendu dans la vie de la française savoir c'est lequel des trois qui est le bon. Fait que sculptrice est bon, sculpteuse est bon et sculpteur est bon. Mais tu sais, sculpteuse, je trouve que ça sonne mal. Ça sonne un peu... Luteuse? Ouais, c'est ça. Alors, selon le fils québécois dans la langue française... Québécois, oh, excusez. Auteur, compositeur, interprète, masculin. Terme privilégié. Auteur, compositeur... Auteur, compositrice, interprète, féminin. Autrice, compositrice, interprète. Autrice. Autrice, c'est vraiment... Autrice. Ça sonne pas très bien. Et auteur, pas de E, compositrice, interprète. Et le terme déconseillé est auteur, compositeur, interprète. OK, donc compositrice serait le bon terme. Autrice. Autrice. Oh my god, autrice. Non, c'est pas Yorbs. Tu peux l'utiliser, puis dans le fond, t'as des plaintes, puis après coup, tu te débats, puis t'es heureux. Ouais. Au fond, ça, ça va. Parce que t'as toujours un petit creux. Les guides contre-attaques sont fiers de te présenter leur soupe ministrone pour le cerveau. Chronique en vrac. Bon, on va continuer ça en vrac. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à balises, les boys? C'est bonhomme. Moi, j'avais ce qui avait rapport avec Michael Jackson qui est sorti cette semaine, là, au niveau des Simpsons. Oui, il y a un documentaire qui est sorti, dans le fond, c'est sur HBO, c'est ça? Yes. Et ça lui a eu de l'impact l'année dernière semaine si vous avez suivi un peu l'Internet. Le documentaire s'appelle Leading Neverland, donc documentaire sur des personnes qui auraient été, dans le fond, abusées. Parce que c'est encore des crimes qui sont allégés, présentement. C'est toujours pas prouvé. Oui, mais à un moment donné, il y a tellement... Ça prend combien de... Ça prend le vidéo, là? Non, 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 non. Je veux dire... Mon point, c'est qu'il y avait déjà suffisamment de stock avant que le documentaire sorte pour que le monde fasse un désaveu public de Michael Jackson, ce qui n'a jamais été fait. Et là, parce que ça sort avec l'information qu'on connaît déjà, mais qu'on la voit sur un angle différent, ah, là, ça devient plus personnel. Ah, là, c'est le temps de sortir son oeuvre de toute la culture populaire. Ah, là, c'est le temps parce que je suis contrarié. Et, dans le fond, les Simpsons auraient réagi à ça, dans le fond, en retirant complètement le premier épisode de la troisième saison, celui dans lequel, vous vous en souvenez probablement, moi, c'est un épisode quand même relativement culte que j'ai vu le meilleur de fois. Oh, le gars qui est dans les loisirs psychotériques qui se prend pour Michael Jackson. Exactement. Je ne peux pas m'en empêcher. Lisa, elle sent la gazoline. Lisa. OK. Donc, l'épisode s'appelle Stark Raving Dad, qui a été habilement traduit par mon pot Michael Jackson. C'est assez spécial. Wow. Donc, qui a été diffusé pour la première fois en 91. Donc, on a décidé de vraiment retirer complètement l'épisode. Donc, vous ne serez plus capable de le trouver théoriquement sur Internet, de façon officielle, et sur les copies, tout ce qui se vend dans le fond, DVD, pour les prochaines éditions. L'épisode sera complètement retiré. Donc, pour justement un peu en soutien aux gens qui ont fait le reportage. Pourquoi on n'apprend pas à séparer l'œuvre culturelle de la personne? Attends, attends, non. Ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas... C'est un gros débat, OK? Qu'on n'a pas le temps en une heure et demie de jaser les sites. Par contre, OK? Je pense que s'il y avait un désaveu à faire à Michael Jackson, il aurait dû être fait de son vivant. Et il aurait dû être fait au moment où il a fait un acte qui était clair devant tout le monde, devant les caméras, quand il a mis un bébé en danger au-dessus d'un balcon. Mais ça, le monde, c'est un artiste. Ils ont fait comme si ce n'était pas grave. Ils auraient tellement pu l'échapper de la façon qu'ils la tenaient. Mais non, ça, c'est rien. Je veux dire, c'est presque un meurtre par négligence, une tentative de meurtre par négligence. Pas de problème. Mais là, il y a un documentaire qui sort dix ans après sa mort et là, c'est comme... Là, c'est grave. C'est ça qui m'énerve. C'est que le monde comment ils réagissent à des trucs qui, là, sont importants pour eux autres. Et surtout, ce qui me tue présentement, c'est que c'est quoi le lien entre le documentaire et les Simpsons. De l'opportunisme de médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que cet épisode-là devient soudainement nocif quand il est sorti en 91? Parce qu'en 91, les gens qui l'écoutaient étaient peut-être capables de faire la part des choses. Aujourd'hui, le monde l'écoute et ça lui fait mal en dedans. Il n'y avait pas d'Internet en 91. Les gens ne pouvaient pas réagir massivement et créer une polarisation instantanée. Ils créent des fausses polémiques inutiles qui durent six semaines et qui font en sorte que du monde parle de leur job et qu'après ça, il passe à autre chose. Sachez que par contre les proches de Michael Jackson décédés, bien sûr, ont déposé une plainte à HBO justement en disant qu'ils se font de fausses accusations qu'il n'y avait jamais rien de prouvé et ils voudraient probablement que l'épisode le soit réincé. Un peu comme les documentaires sur Courtney Love, figure de Cobain. C'est que le monde s'imagine « Elle l'a-tu tué? Elle l'a-tu pas tué? » Laisse, elle l'aideront tranquille. Dans ce cas-là, moi je pense qu'elle l'a tué, mais bon. Ce n'est pas elle, il est venu me voir à faire 10 000 piastres, j'ai dit non. Il dit même le gars qui l'a tué, il a joué plus son nom, mais il s'échappe et il dit « Ah, j'ai dit à Mikey, oh shit, c'est pas grave. » C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mon point est que... Mais sachez que si vous voulez écouter cet épisode-là, en tout cas, si vous voulez l'avoir, allez chercher les DVD qui existent déjà présentement. Gardez-en une copie. Moi, j'ai écouté le documentaire. Tu l'as vu? C'est rough. C'est tough. C'est lourd. Ça convient? C'est lourd. Est-ce que ça t'a convaincu? Je veux dire, moi, j'étais déjà... Déjà l'instant où je savais que des parents ont laissé Michael Jackson dormir avec leur enfant, chez eux, j'étais comme « Ben, c'est officiel qui a fait... Voyons donc! Voyons donc que c'est rien passé! » Entre un adulte qui est clairement mentalement pas tout là, puis des enfants qui c'est leur idole, qu'il est déguisé comme lui. Il est déguisé comme lui pour qu'il dorme avec lui. Posez-vous la question suivante. Est-ce que si vous avez un enfant, vous laissez un enfant, un autre adulte, peu importe qui, comme ça pendant des jours, puis en plus, il vous dit clairement « Hey, je dors avec! » Non, mais je veux dire, petit manque de jugement. Il y a une mère qui a refusé. T'es comme « Non, non, mais tu sais... » Mais à un moment donné, elle a fini par dire oui. Parce qu'évidemment, comme tous les prédateurs, c'est pas juste un nom, c'est « Non, mais... » C'est ça que tu veux pas? Encore, 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 et encore, et encore. C'est ça. Non, le documentaire était super intéressant, mais quand même, l'autre, puis vraiment, il était long, c'est comme 4 heures, je pense, de documentaire. Très graphique aussi. Ouais. C'est peut-être ça, c'est l'impact du documentaire, mais c'est... Je sais pas. Je trouve que ce retcon émotif-là me fatigue. Je fais surtout pas le lien que je me répète, mais je fais pas le lien entre les Simpsons. Ces faits-là sont sortis à l'époque qu'ils sont arrivés, puis il s'est rien passé ou presque. C'était là qu'il arrive de quoi. On dirait que là, c'est devant un, pas le monde. Puis là, c'est arrivé, il y a un documentaire qui est mieux filmé, qui est mieux ci, puis là, ah, wow, là, c'est grave. Ça a toujours été grave. Sortez de vos Moses de Tanières. C'est juste que là, il y a rien d'autre à parler de ce temps-ci. Fait que c'était la mode de faire ça, là. C'est sûr que la meilleure méthode de punir, entre guillemets, quelqu'un qui est publique avec, dans le fond, c'est de ne pas acheter, de ne pas consommer de son produit. C'est la meilleure méthode, là, simplement. Ah, boycott, si tu n'aimes pas ça, si tu ne veux pas. Surtout, on s'entend que c'est un artiste comme planétaire. Il n'y avait pas tant d'artistes qui étaient... C'est l'artiste le plus populaire du dernier siècle. Puis c'est sûr que... Regarde, tu ne cacheras pas. Peut-être pas le plus populaire du dernier siècle, mais dans les plus populaires. Hein? Tu pourrais aller voir n'importe quel pays, tu pourrais aller au monde, dire Michael Jackson, le monde va savoir où tu parles. N'importe quel continent, puis il save c'est qui. Ben, mettons Elvis Presley ou les Beatles. Non, non, va en Afrique parler d'Elvis Presley, voici le connaître. Oui, je pense que Michael Jackson est le plus connu. Peut-être parce que j'aime plus Elvis que je suis dans mon monde. Oui, parce qu'il y a l'influence musicale, je suis d'accord avec toi, par contre. Michael Jackson, comme populaire. Il n'y a personne qui a été plus populaire que lui dans la musique. Non, non, ça c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Je serais bien surpris, moi aussi. OK, on va laisser les auditeurs réagir sur notre page, je vais demander. Mais moi, je suis pas mal sûr qu'Elvis, maintenant les Beatles, c'est sûr que les Beatles sont un groupe et non un individu seul. Les Beatles, c'était une carrière très courte. Il faut que tu oublies ça. Mais l'impact. Ça a été 10 ans, top, les Beatles. L'impact, c'est l'impact. C'est l'impact. Pendant qu'un de vous trois va chercher le tiebreaker, question destinée pour rien, je veux parler d'une nouvelle un peu plus légère. Avez-vous vu ça, la photo du hipster cette semaine? Oui, le gars qui se reconnaissait. Oui, oui, j'ai vu. C'est une photo, la photo d'un gars qui a une chemise à carreaux, une tuque et une barbe. Là, il y a un gars qui a réagi. Hey, je suis-tu tanné de me faire passer pour le hipster de service? Ça va faire. Je ne suis plus capable. Enlevez-moi ça. Je suis tanné. Puis là, le monde qui ont pris la photo, ils ont dit, hey dude, c'est même pas toi, sa photo. C'est pas toi. Puis dans le fond, la photo, ultimement, ça prouve que tous ces gens-là se ressemblent tellement. Parce que le gars lui-même ne s'est pas reconnu. Exactement. Il pensait que c'était lui. Tu sais? Mais aussi, le gars doit être extrêmement narcissique, je veux dire. T'es-tu en train de prétendre que narcissisme et hipsterisme seraient dans le même diagramme veine? Ce gars-là, il est clairement dans le... Ce gars-là, lui. Lui, oui. Mais il faut faire attention quand même un peu au jugement par rapport au hipster. parce que, dans le fond, présentement, ici, on porte tous la barbe. Oui. Présentement, on a tous au moins... On n'est pas... Non, non, on n'est pas... On est plus geek. Mais en gros, j'ai une joke d'hipster. Oui, vas-y, vas-y. Comment tu fais de mettre de la pression sociale sur un hipster? Je ne sais pas. Comment? Une personne ne l'a jamais fait avant? Juste ça. Ah, c'est laid. Au lieu de dire tout le monde le fait, tu sais? Non, c'est votre premier à le faire. T'as barbe. Même les jokes sont dols. OK, donc... Ah non, je mets ça sur le dos des autres. Ça n'a rien à voir avec moi. Il était 26. On a-tu une autre nouvelle avant de closer pour la première pub? Non, non. Ça finit notre sac de vrac, ça? Oui, c'est vrai. Vrac très court. Tant qu'elle est en vrac, OK? Ah oui. On va le pluguer là parce que, regarde, avant de l'oublier avant la fin du show, on est ça en radioton, nous autres... On n'est pas en radioton. On est en pré-radioton. C'est ça. Sinon, il y aurait beaucoup trop de pression sur les contre-attaques en ce moment. Possiblement. C'est ça. Donc, jusqu'au 29 mars, qui est la date du début du radioton, bien sûr, vendredi le 29 mars à 17h, c'est là que les tirages de tous les prix sont, c'est là que le main de l'événement va être. Donc, on est en pré-radioton pour tout le mois de mars. Donc, il y a deux façons de participer aux différents concours ou aux différents tirages qu'il faut avoir pour le radioton. Et aussi, pour encourager ces carrières, bien sûr. Parce que cette année, on veut battre notre accord l'année passée pour le montant qu'on a atteint. Parce qu'l'année passée, on a eu quoi? C'est autour de 38... Non, on a eu 42 000. 42 000. On a eu 44, si je me trompe pas. Fait que si on arrive à 45, ça sera... OK. Fait qu'on a un objectif de base de 42. On veut le péter, bien sûr, ce qu'on fait depuis quelques années. Depuis que les ligues contradiens sont là, tout le monde. Ben oui, non, c'est ça. C'est corrélationnel. C'est clairement grâce à nous. C'est clair. Ils ont moins 10 piastres là-dessus qu'il y a de nous autres. En tout cas, c'est le même depuis qu'on est là. C'était peut-être demain 10 ans en ligne avant aussi. Mais c'est le même depuis qu'on est là. C'est ça le même. Tout ça pour dire que, donc, objectif de 42 000 $ cette année, deux façons de nous encourager. Tout d'abord, de faire un don pré-radioton de 20 $ ou plus. Et ça, dans le fond, ça vous donne l'opportunité de pouvoir gagner des tirages, dont des billets pour des concerts un peu partout ici dans les Moiloux. Ainsi que... C'est quoi d'autre pour le... Ben, pour le don pré-radioton, c'est trois concerts à des paires de billets disséminés au courant de l'année. OK, OK, voilà. Bon, il y en a en juillet, il y en a en décembre puis il y en a en mai. Yes. Mais l'autre façon, ce que je trouve la façon encore la plus, parce que le don pré-radioton, ça, ça ne vous engage à rien. Vous arrivez, vous donnez de l'argent, vous partez. Right? Mais qu'est-ce qui est plus cool dans le cas d'une radio communautaire comme la nôtre? C'est d'être membre. Faire partie de la communauté. Yes! Communautaire dit communauté. Et si vous voulez être dans la communauté, 25 $ la carte de membre. Puis ce qui est cool, c'est que là, ça vous donne accès à des tirages également pour le radioton. Donc, un certificat cadeau de 150 $ offert par le pédalier. Ça va bien tomber si le printemps va arriver à mannée. Et en plus, c'est que cette carte-là vous donne des rabais dans plein, 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 plein de commerçants ici à Limonou, un peu partout au Québec, qui encouragent et qui sponsorisent, pour prendre le bon terme, CKRL. Donc, plein de rabais, plein de choses. Et vous êtes membre, donc vous pouvez participer à tous les concours pendant toute l'année sur CKRL, peu importe l'émission que vous écoutez. Donc, écoutez, pré-radioton, c'est là que ça se passe. Donc, jusqu'au 29 mars, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. À quel numéro, à qui? 418-640-2575, poste 201. Yes. Ou vous pouvez venir sur place pendant les heures de bureau pour déposer l'argent ou ramasser votre carte vous-même. Ou, quelle autre façon aussi? Bien, sur Internet, Paypal, ckrl.qc.ca. Yes. Donc, trois façons et un seul résultat. vous êtes dans la communauté, vous faites partie du bouclier que les geeks contre-attaque protègent avec les ondes. On protège le bouclier? Non, on protège l'humanité avec le bouclier. C'est ça, vous êtes encore plus protégé. Remets ta phrase dans l'ordre pendant la pause. OK, excusez. Oui, on va faire ça. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Au retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'arcade-quebec.com, Stéphane Goulet! Hey! Salut Stéphane! Oh yeah! Donc, on va se starter la deuxième demi-heure en parlant de jeux vidéo avec toi. Donc, hey! J'ai deux petits shameless ploy avant de commencer les nouvelles que j'ai amenées pour vous. Comment on tradurait ça en français? Shameless ploy des... C'est quoi une vlog en français? Une vlog, c'est... C'est quoi le terme? De la promotion éhontée. Éhontée, effectivement. Merci, merci Mikey qui est un traducteur libre, rapide. Mais t'es une vlog dans un mur, comment on appelle ça? Une fiche. Une fiche, c'est ça. Une fiche sante. Yes! Donc, j'y vais avec ceci. Un ami à moi, Jacques Germain, qui fait un podcast depuis, je vous dirais, à peu près un ami qui porte strictement et uniquement sur la musique de jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai pensé à ça parce que je sais que t'en étais un auditeur quand même. Ben oui, j'étais un... T'es un connaisseur. Je suis plus un néophyte. Yes! Tu connais ça pas mal. Je batis folle dans la musique que j'ai vu depuis longtemps. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Ça s'appelle La Quête musicale. Donc, vous faites une recherche à peu près n'importe où et vous le trouvez. Il est disponible vraiment partout. C'est pas mal toutes les plateformes. Il parlait de ça. Moi, j'ai écouté, il était à ton émission la semaine dernière. Il faut écouter l'émission bien sûr de le podcast d'ArcadeQuébec.com qui maintenant a une nouvelle plateforme. Yes! c'est ma deuxième shameless plug. Donc, depuis deux jours, on est maintenant sur Spotify. Donc, les 188 podcasts d'Arcade Québec sont présentement disponibles sur Spotify. Donc, bien sûr, on vous invite à aller suivre le tout et à aller... Dont les 10 et plus dans lesquels les Geeks Contre-Attaque participent de façon partielle ou complète. 10? Oui, parce que moi, j'en ai fait 6 ou 7 et il y a été 3-4 fois aussi. plus que ça. Plus que ça. On a revenu peut-être 5-6 fois facile. Il y a juste moi qui me boute un petit peu. Non, je vois. Mais Mike... Malgré mes nombreux... Mike qui était là au GeekFestLive et les Geeks Contre-Attaque ont envahi. Donc, non, on a fait quelques collaborations ensemble. Donc, ça vous tente d'écouter ça aussi là-dessus. Donc, un podcast sur le jeu vidéo qui est super intéressant, bien sûr, parce que sinon, je n'y serais pas été. Bien sûr, j'y aurais pas été. Et ça vous donne l'occasion, bien sûr, d'entendre la douce voix d'Éric Lajoie. Dans le fond, quand tu cruises Éric, tu vas pouvoir peut-être donner ça. T'as qu'à te dire, je suis Spotify maintenant. Oui, c'est important. Non, mais regarde, est-ce que je le donnerais... Dans le fond, de donner un lien pour entendre ma voix à une potentielle date, c'est de se donner le meilleur des mondes. C'est de m'entendre sans me voir. Oh, ça c'est chien. Je ne commenterai pas ceci. Donc, passons aux nouvelles. Avant les nouvelles, Stéphane, parce que je sais que tu es un adepte fini de Tetris. Yes, bien sûr. Est-ce que tu as joué à Tetris 99? Je n'ai pas joué à Tetris 99 pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas l'abonnement de Nintendo qui, dans le fond, permet d'y jouer. Donc, bien sûr, vu que c'est un jeu en ligne, Nintendo ne permet pas de jouer en ligne s'il n'y a pas l'abonnement avec la Switch. Donc, je les boude un petit peu. J'attends qu'ils sortent un peu plus de contenu. Deuxièmement, les gens qui y jouent, donc pour le concept du jeu, c'est vraiment un genre de batteur royal de Tetris. Donc, 99 joueurs qui jouent ensemble et qui s'éliminent avec les performances. Je joue beaucoup à Tetris, je joue énormément, mais honnêtement, les gens qui y jouent sur le net sont... C'est des animaux. C'est effouvantable. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne passerais même pas probablement à la première cote. Donc, je me dis, je vais l'essayer éventuellement, mais je vais me pratiquer avant. Ce que je fais d'ailleurs quotidiennement... C'est ça, je me dis, tu ne sais pas ton potentiel. Je ne connais pas. J'ai vécu la même chose à une époque parce que je pensais que dans mon petit entourage personnel, j'étais bon à Street Fighter. J'étais le gars qui plantait tout le monde en riant. C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai joué avec un groupe de personnes qui s'entraînaient pour aller au Ivo. Bon, tu vois. Pas un game. Là, tu as trouvé ton homme, comme on dit. C'est ça. J'étais leur B-I-T-C-H pendant toutes les soirées qu'on a faites. Mais j'étais celui qui providait, dans le fond, qui fournissait le lieu où on faisait les soirées et l'entertainment parce que ça a l'air que je perdais de façon très divertissante. Donc, non, je ne sais pas pas me pardonner du tout et j'aime ça déconner. Ça fait que c'est le fun pareil mais écoute, je n'étais même pas proche. Non, c'est ça. Dans le jeu vidéo, quand vous pensez être bon à quelque chose, honnêtement, mesurez-vous au vrai. Puis il y a un kid de 15 ans de moins que toi qui, lui, c'est des réflexes. Ah oui, c'est sûr. Il part meilleur que toi. Je te rends compte que l'expérience ne vaut rien quand il y a des gens qui ont réellement des aptitudes naturelles à jouer. Je vais vous dire une chose. Justement, pour être sûr si je n'achetais pas ou je ne prenais pas l'abonnement ou pas, j'ai commencé justement à en parler un petit peu autour de moi. Tu sais, qui jouait beaucoup à Tetris. Donc, il y a ma copine qui joue beaucoup. Bon, tout ça. Et il y a un de mes amis, Dominique Carpentier, qui joue énormément. J'y ai demandé, bon, justement, viens, on va se challenger un petit peu dans un autre jeu juste pour le voir. Il m'a complètement détruit et lui, il ne considère même pas qu'il est bon. Là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me pratique beaucoup. Oui, ça, ou de réaliser aussi que... Que j'ai peut-être 37 ans et que je suis rendu vieux. Non, regarde, si tout est vieux, si tout est vieux. Mais tu sais, je veux dire, il y en a qui n'aiment pas gamer pour la compétition non plus. Moi, je ne suis pas un gars rigueux pour la compétition. Je joue avec mon frère à quelques jeux, on joue toujours co-op. C'est là qu'on a notre fun. On ne joue pas un contre l'autre, on ne voit pas l'intérêt. À NHL, vous êtes dans la même équipe? Oui, tout le temps. C'est ce que je fais aussi quand je joue à Madden avec des amis, les gens qui viennent une coupe de fouet ou bien on se fait des équipes niaiseuses et on joue ensemble. C'est pour ça que je n'ai jamais embarqué dans la vague de multiplayer online parce que ce n'est que du compétitif et je ne joue pas au compétitif. Je n'ai jamais eu le... Non, moi non plus. En tout cas, c'est un divertissement pour le fun. Je m'y mets. Je te parlerai de mes performances. Je pourrais même te les partager pour que tu puisses justement... J'aime te parler de mes performances, Mikey. Bon, passons à l'actualité. Yes, passons à l'actualité. Donc, depuis le 1er mars sur Xbox, vous avez les Games with Gold qui sont sortis. Donc, c'est les fameux jeux entre guillemets gratuits avec l'abonnement. Oui, parce que PlayStation, ça fait dur ce mois-ci. Non, au contraire. Je trouvais que... Je vous en parle. Je vous parle d'Xbox, je vous parle après coup de PlayStation simplement. Donc, Xbox nous sort 4 jeux. Le premier, Adventure Time Pirates. Donc, un jeu, honnêtement, que je ne connais pas mais que je vais essayer dans les prochains jours. Un jeu qui est normalement autour de 40 dollars qui sera disponible du 1er au 31 mars, donc pour tout le mois de mars. C'est bon sur Xbox One seulement. Après quoi, on a Plants vs. Zombies, le Garden Warfare, donc le jeu, le shooter, le deuxième jeu de la série. Donc, il sera disponible du 16 mars jusqu'au 15 avril donc sur Xbox One. Après coup, sur 360, donc des jeux originalement sortis sur 360 qui ont été, dans le fond, qui seront rétro-compatibles automatiquement Xbox One, on a, tenez-vous bien, Star Wars Republic Commando. Un jeu quand même qui avait eu un bon succès à sa sortie. dans le temps que ce n'était pas IE qui faisait les jeux de Star Wars. Dans le temps qu'il n'y avait pas la licence. Donc, du 1er au 15 mars, donc dépêchez-vous d'aller le chercher, ça finit vraiment pas long. Sinon, Metal Gear Rising Riverjance, donc le fameux hack and slash avec Raiden. Raiden, tu coupes, tu sens les colonnes vertébrales. C'est comme Devil May Cry meets Metal Gear Solid. Exactement. Avec des talons hauts. Oui, c'est ça. Donc, c'est très... À mon sens, c'est un jeu très mauvais, donc disponible du 16 au 31 mars sur Xbox. C'est mauvais, mais c'est gratuit. Si vous voulez voir avec moi, c'est mauvais. parce que tu payes quand même un abonnement. Tu ne peux pas la slaguer notre émission, ça. C'est mauvais, mais c'est graissé. Un peu, oui. Je ne peux même pas me défendre. Je ne peux même pas me défendre. C'est drôle. Si on avait des arguments. Si on avait des arguments. Pour ce qui est de PlayStation, c'est le premier mois où, ça avait été annoncé déjà pratiquement un an et demi, où on n'a plus... Il n'y a plus de jeux au niveau de PS3 qui sont donnés avec l'abonnement et il n'y a plus de jeux de PS Vita non plus. Donc, je vous dis, pas de surprise. Ça avait déjà été annoncé. C'est très triste, mais c'est le cas. Et deux des quatre jeux, c'est deux jeux qui avaient déjà offerts dans le passé. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il n'y a pas quatre jeux. Il y en a seulement deux pour l'instant au niveau de PlayStation. Donc, on a The Witness qui est un jeu dans le fond d'énigme. Très, très bien fait d'ailleurs. C'était le même gars qui avait fait Braid à l'époque qui avait fait ça. Donc, un jeu qui a été fait par une seule et unique personne. sur, il me semble, c'est novembre ou septembre dans ces coins-là sur Xbox. Donc, vous voyez un peu. Et on donne Call of Duty Modern Warfare Remastered donc quand même qui est très bon. Donc, ça va être disponible jusqu'au 5 mars. Donc, c'est disponible jusqu'au 1er avril pour aller chercher ces jeux-là. Donc, seulement, uniquement deux jeux. Par contre, si on les compare à Xbox, si vous voulez mon avis personnel, ces deux jeux-là, dans le fond, sont déjà meilleurs que les quatre qu'on donne chez Xbox. Bien, peut-être, mais je ne sais pas. OK. En tout cas, je ne suis pas un gros fan de Call of Duty pour être très honnête. Moi non plus, je te le dirais. Moi non plus, par contre, de l'autre côté, juste le fait de se taper le storyline, ça vaut la peine, je pense. Puis, tu sais, quand c'est gratuit, tu le remets dedans. C'est-tu celui qui commence dans l'aéroport? Mais moi, c'est-tu celui-là? C'est-tu celui-là? Je le sais vraiment. C'est-tu celui qui est Even Spacey dedans ce qui rendrait le jeu un peu plus mal à l'aise? Ça, c'est pas Black Ops, ça? C'est pas un Black Ops avec Even Spacey. Il y en a-tu des maux du Call of Duty? Il y en a bien trop, honnêtement, je ne m'en souviens vraiment plus. Sinon, un jeu qui est sorti le 5 mars dernier aussi que tu vas peut-être aimer, RBI Baseball, l'édition Yes 2019. C'est disponible depuis le 5 mars sur PS4, Xbox One et PS4. Là, il y a un Melby de Show qui s'en vient aussi s'il n'est pas déjà sorti. Yes, ça aussi, ça s'en vient. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez ça, le jeu Path of Exile. C'est quelque chose. Moi, je me rappelle la carte de Magic Path of Exile, mais ce n'est pas souvent même en fait. C'est un jeu semblable à Diablo. Si vous connaissez la série Diablo, c'est un jeu véritablement sans blague, donc point and click et tout ça, qui, dans le fond, est complètement gratuit. Ça fait un bout que ça existe déjà. La version PS4 est sortie cette semaine. Donc, c'était déjà disponible sur PC, déjà disponible sur Xbox, maintenant sur PS4. Donc, allez le chercher. C'est un jeu gratuit qui évolue très bien. Ils sont rendus, présentement, ils sont rendus à une nouvelle saison qui vient de sortir parce qu'il y a des saisons dans le jeu au sens où là, on va recetter vraiment toute la progression de tout le monde puis on décolle et on met toujours des nouvelles mécaniques. Donc, la saison sortait aussi cette semaine. Donc, c'est un bon temps pour débuter justement dans ce type de jeu-là. Ça m'a été décrit comme un Diablo sous l'acide. Un Diablo beaucoup mieux fait. Pas nécessairement au niveau graphique, mais au niveau des mécaniques. Puis, c'est un jeu qui est complètement, complètement gratuit et le seul et unique paiement si vous voulez que vous pouvez faire dans le jeu, c'est vraiment pour de la qualité de vie dans le jeu. Donc, à avoir un petit peu plus de stock dedans et puis des skins aussi dans le jeu pour vraiment être flashé plus quand tu trashes des manques. Mais dans le fond, c'est pas un pay to win donc vous pouvez pas vraiment payer pour gagner dans ce jeu-là. C'est votre progression qui, dans le fond, fait fouet de tout. Donc, je vous le rappelle, Path of Exile, allez chercher ça. C'est véritablement intéressant comme jeu. Cool. On va poursuivre ça après la deuxième tonne de la semaine, je pense. La chanson de la semaine La chanson de la semaine numéro 2 et là, c'est mon premier de deux cadeaux que je fais à M. Goulet pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai excité. Alors, je sais que t'es un fan de jazz. Oui, bien sûr. Et en 2016... Ah, puis c'est un vrai cadeau, cette fois-là. Oui, oui. C'est ça, c'est ça, j'avais peur. Exactement. Parce que t'as vu le titre de l'autre, toi. Oui. À mon sale. À mon sale. OK. Pour la première. Donc, en 2016, Overclock Remix avait fait un album hommage à Chrono Trigger tout en jazz. Et cet album-là était extraordinaire. J'avais passé un ou deux extraits à l'époque et je l'écoute de temps à autre. Il est dans ma playlist de tonnes qui jouent de temps à autre et j'en retombé sur une tonne cette semaine. J'ai décidé, ah là, il faut que je la fasse jouer. C'est Nostalvania que j'ai fait jouer souvent ici au Guide Contre-Attaque. On va y aller avec la pièce Time Seal 12,000 B.C. Donc, version jazz. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Geek Contre-Attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a au-dessus Il y en a au-dessus Il y en a au-dessus d'une centaine des albums hommages à différents jeux qui reprennent la centrale au complet ou qui font un hommage dans un certain style. C'est extraordinaire. Question de musique de jeux vidéo, réarrangement de musique de jeux vidéo, c'est le site sans l'ombre d'un doute sur Internet, mais je vous en parle depuis six ans à Twisman, donc si vous n'avez pas compris à ce moment-là. Puis dans des soupers arrosé, vous pouvez, dans le fond, tu sais, mettons, prendre le côté geek que vous avez, et le passer. Installe ça subtil. Les gens ne se rendent pas compte, vous êtes en train de leur empoisonner la tête avec des tonnes de jeux vidéo. T'es geek aussi, puis tu le sais pas. Moi! Mon plan fonctionne! Donc, voilà. C'était excellent, d'ailleurs. Ben oui, oui, c'est pas ça. Ça, c'est mon premier cadeau. Yes, j'ai hâte de voir le deuxième. Oh oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, yes, pour d'autres nouvelles, on aurait une très grosse rumeur qui va probablement se concrétiser prochainement. Donc, Microsoft qui annoncerait dans les prochaines semaines, voire prochains jours, une nouvelle Xbox S. Donc, une Xbox One S qui, pour l'instant, aurait le nom Maverick. Bon, c'est un nom qui est... Fait que là, c'est une Xbox One X S. Non, c'est la S seulement. C'est-tu la force de la X? Non, c'est vraiment seulement, uniquement une Xbox One. Donc, c'est la version de base de la One. Différent. De la One, mais la version S, simplement. Fait qu'il va y avoir la version SX. C'est comme les chars. Non, non, non. Il y a comme trois versions d'Xbox pour l'instant. T'as la Xbox régulière normale qui est sortie au début, 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 qui ne se manufacture plus. T'as la deuxième qui s'appelle la Xbox One S qui, dans le fond, est un modèle, le modèle régulier, si vous voulez, Xbox One que vous pouvez avoir. Et vous avez la X qui est le gros, gros modèle qui crache en 4K et qui upscale les bonnes, dans le fond. Donc, le PS4 Pro du Xbox. Exactement, clairement. Donc, maintenant, on en aurait un autre qui est, ça va être la S, mais All Digital. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de traits pour déposer. La S-A-D, donc la SAD. La Xbox SAD. Probablement. Donc, vraiment plus de possibilités de mettre des CD à l'intérieur. Donc, vous ne pourriez plus avoir de jeux physiques à l'intérieur, simplement. Donc, c'est un peu, ça va probablement être annoncé dans le prochain mois pour une sortie éventuelle en mai 2019. Ça peut réduire beaucoup les coûts de la console, étant donné que tu n'as pas toute la mécanique de lecture. Donc, l'œil laser de lecture de CD ou de Blu-ray ou whatever. Juste ça, ça coûte une centaine de dollars. Ben oui. C'est assez. Et le petit moteur aussi pour faire tourner. Exact. En enlevant ça, tu peux réduire drastiquement le coût de position. Donc, imaginez présentement une Xbox One S, tu peux en avoir une facilement pour 2,40 à peu près. Donc, imaginez qu'on réduit de peut-être une cinquantaine, une soixante de dollars le jeu. Donc, mettons en bas de 200 piastres canadiens. Théoriquement, on pourrait avoir cette bombe-là de machine qui est quand même une bonne console. Donc, une Xbox One S, all digital. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de mettre vos fameux CD à l'intérieur. Donc, très bien accueillie. Cette rumeur-là est très bien accueillie par les gamers en général. Moins bien par eBay Games, par contre. Comment je vais écouter mes compulations d'intimés, ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. Je vais falloir que je me trouve un autre lecteur. Il y en a qui aiment savoir ça comme Medio Center dans leur salon pareil. Bien sûr. Ce ne sera pas ce modèle-là. Mais par contre, il y a possibilité maintenant, vous savez, d'y connecter un disque dur externe. Et puis, c'est tout à fait compatible. N'importe quel disque dur externe tant qu'il y a une rapidité suffisante au niveau du USB. C'est USB 3 minimum. Donc, à ce moment-là, c'est correct. Donc, pourquoi pas, dans le fond. Oui, puis en plus, il n'y a pas de meilleur acronyme que SAD pour une console. Bien sûr. Console! Ça m'a pris un moment. Nice! Je ne l'ai pas encore compris. Non, non, c'est ça. Oh, nice! Oh, wow! J'aurais dû y penser. Moses! Dans le jeu de mots-poches, merci. Hey, man! Autre nouvelle, on a Ié, qui a cette fâcheuse tendance-là. Dans le jeu vidéo, on voit ça beaucoup dernièrement. C'est qu'on nous annonce le fait qu'on va faire une annonce. OK? Et ce qui est plate, c'est que je suis un peu, dans le fond, je suis un peu coupable parce que je vous en parle. Donc, le nouveau jeu de Star Wars qui va s'appeler Star Wars Jedi Fallen Order. Et on connaît déjà son existence depuis un bout, si vous regardez un petit peu partout sur Internet. C'est un jeu qui est supposé sortir pour le temps des Fêtes 2019. Donc, un jeu qui... Quel type de jeu? Ça va être un jeu d'histoire dans le monde de Star Wars dans lequel on va jouer un jeune Padawan. Et le jeu va se passer après l'épisode 3, simplement. Est-ce que c'est un jeu d'RPG? Est-ce que c'est un jeu d'action, FPS? C'est un jeu qui va faire penser beaucoup à, dans le fond, la série qu'il avait fait des Star Wars de l'époque où... Voyons, j'ai oublié le nom. Excuse-moi. Donc, c'est un jeu story-driven, simplement. Donc, ça va être vraiment l'histoire. Ça va être en ligne, j'imagine, avec des loadboxes. Probablement, on n'en connaît pas tant sur le jeu. On va en savoir un petit peu plus le 13 avril prochain. Donc, EA nous dit je vais vous sortir la date de sortie de ce jeu-là et je vais vous en donner beaucoup plus. On va vous le dire dans un mois. Voici notre annonce. Exactement. Par contre, ça va être pendant le Star Wars Celebration qui se passe du 11 au 15 avril prochain à Chicago. D'ailleurs, beaucoup de Québécois qui vont sur des pages... Je suis une page, justement, de tripeux de Star Wars. Beaucoup, beaucoup de gens qui vont se déplacer sur place là-bas pour y aller. Donc, une grosse convention. Donc, le 13, en plein milieu de la convention, vont sortir tout le stock. Probablement, justement, un petit peu plus à savoir un petit peu plus sur le jeu en général à savoir c'est quoi. La première barre d'annonce du film, le troisième et dernier de la nouvelle saga qui sort en décembre. Ça, on n'a pas eu d'images encore. Il n'y a même pas d'images qui ont sorti, il n'y a rien, sur l'épisode 9. C'est une des... Tu sais, les productions de Star Wars sont toujours bien... Bien gardées. C'est rare qu'on voit des choses de fuité. Les prequels, on en savait un an et quelques d'avant. Le premier trailer de l'épisode 1 avait sorti un an, presque un an, deux mois avant la sortie du film. Et là, j'ai comme l'impression qu'ils ne le trossent pas encore. Bien, je veux dire, avec ce qu'ils ont fait avec le dernier... Oui, avec la controverse, ils ont beaucoup de marches à remonter pour regagner certains des fans purs et durs. Hashtag Phil Jacques. D'après moi, ils vont garder profil bas puis ils vont sortir le film puis bon... Adelaine Chippoura, là. Tu penses qu'ils vont garder profil bas? Tu penses pas que tout ce qu'ils vont vendre pendant le temps des fights comme produit dérivé d'un restaurant, ça va pas être mur à mur Star Wars parce que c'est le dernier trilogie, toi? D'un restaurant? Dernière. Ben oui. Je dis ça comme si c'était l'abandonné des trilogies Star Wars. Oui, bien sûr. Stéphane? Yes? Il y a un site péruvien qui a fait une gaffe. Oui, grosse, grosse gaffe concernant un petit jeu que vous connaissez probablement pas. The Last of Us. Le dernier d'entre nous. Yes, The Last of Us Part 2. Donc, un site péruvien qui s'appelle Law Gamer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accidentellement publié une photo, donc vraiment une photo publicitaire du jeu. Et sur cette photo-là, on avait la date de sortie en octobre 2019. Donc, on n'a pas une date exacte, mais on a vraiment octobre 2019 d'inscrit. Donc, ça a été retiré très, très rapidement, mais bien sûr repris par tout l'Internet en général. Je vous dis, ça sent la précommande. Aussitôt que c'est disponible, gardez, c'est sûr que je me garoche complètement. Donc, c'est probablement la nouvelle qui m'a fait pleurer, jouir, et tout en même temps cette semaine. Donc, The Last of Us Part 2 qui probablement va être le meilleur jeu de tous les temps. Je vous le garantis. Selon moi, bien sûr. Selon moi, bien sûr. C'est ça. Mais non, je veux dire, le premier était extraordinaire. Il était extraordinaire dans son genre. Puis là, cette année, dans les grosses sorties qu'on attend, je veux dire, là, c'est censé être tranquille. Le mois de mars, on va avoir bientôt Sekiro Shadow of the Ice 3 qui est le prochain jeu de ceux qui ont fait Dark Souls. Yes. From Software. Mais sinon, aller jusqu'à l'été. Je te dirais, Division 2 qui s'en vient le 15 mars prochain. J'ai joué d'ailleurs à la bêta. Ça va être de la bombe. Tout ce que le premier faisait de bien, ils l'ont gardé. Et là, ils ont ajouté, ajouté du stop. Le gameplay est bon. Il y avait des petits bugs dans la bêta au niveau du... C'était plus une démo, une bêta, en tout cas, une bêta ouverte. Au niveau du son, au niveau sonore, ça chiait complètement. Mais le gameplay était excellent. Les options supplémentaires sont bonnes. La map est grande. C'est challengeant. C'est vraiment bien. Parce qu'on s'attendait que le printemps allait être dominé par Anthem. Finalement, Anthem a été un beau feu de poubelle. Tu voulais m'entendre parler. Anthem fait cracher ta PS4 qu'il faut que tu rebootes ta PS4. Même quand tu ne joues pas avec. D'ailleurs, petit fun fact au niveau de Anthem. Anthem a été développé par BioWare, la même gang dans le fond qui font... Que Mass Effect Andromeda. Exactement. La même gang que Mass Effect en général. Et Anthem est le jeu qui a scarré le moins fort sur Metacritic. Donc, si vous connaissez la plateforme Metacritic qui est un endroit où vraiment les gens vont aller s'exprimer pour... C'est un agrégateur de critiques sur Internet et c'est un site sur lequel les compagnies de jeux vidéo surprenamment vont beaucoup mettre en phase quand c'est le temps de renouveler des contrats ou des franchises. Je me rappelle que Fallout New Vegas n'avait pas réussi à atteindre le 80% de méthodes critiques au départ et c'est ce qui a fait perdre le contrat d'Obsidian pour faire des DLC pour New Vegas. Exactement. C'est quand même relativement crédible et suivi. C'est ça. Donc, imaginez la version PC d'Anthem a reçu 65. Bien sûr, c'est toujours sur 100. sur Metacritic. La version Xbox 60 et la version PS4, tenez-vous bien, 55. 55, c'est un jeu qui est généralement peu ou pas jouable. Ça en fait la plus basse note pour tous les jeux de Bioware confondus. Même Mass Effect Andromeda, à l'époque, avait une moyenne de 74. Et on se rappelle qu'on avait traché et bâché sur ce jeu-là. Par contre ça, je viens de dire... Excuse-moi, je viens juste de dire n'importe quoi. Ce n'est pas des DLC qu'ils pouvaient plus faire. C'est qu'ils étaient supposés faire d'autres jeux par la suite. Bethesda fait comme non, ça n'a pas atteint assez. Je ne voulais pas te reprendre mais j'étais pas mal sûr que c'était vert. Parce qu'il y en a eu trop des DSC. On parle même d'un flop que Sony rembourserait sur demande les joueurs qui veulent un remboursement. et justement, comme Conan vient de le dire, le jeu ferait bugger la console elle-même même quand tu ne l'utilises pas. Donc, imaginez comment... C'est un flop monumental. Ce jeu-là va tuer Halo? Non. C'était supposé être le Destiny Killer. C'était supposé être vraiment le jeu. Vraiment, tu vas aller tu sais ça, Halo, Destiny, tout ça. Donc, c'était vraiment pour aller chercher tous les gens en ligne théoriquement. C'était supposé y aller. Moi, je l'ai essayé honnêtement avec un 10h gratuit sur EA Access. Tu l'as essayé aussi? Il y avait des mots sur PlayStation. Oui, c'est ça, OK. C'était quand même bien comme jeu. J'ai joué 20 minutes. C'était vide, mais c'était bien. C'était le fun de pouvoir se mettre à voiler n'importe quand. C'est ça. Mais bon, s'ils réussissent à le fixer, mettons qu'ils s'entêtent à réussir à vraiment le travailler, ça pourrait théoriquement... Ça a le potentiel réel d'un bon jeu. Mais, tu sais, Internet a tellement défoncé les jeux que c'est sûr qu'il y a plus d'intérêt. Mais de 1, puis de 2, l'idée, c'est qu'Anthem a pêché par des erreurs qui ont été faites de façon nombreuse dans le passé récent des multiplayers online qu'il y aurait dû... En anglais, ils vont dire des should have known better. En français, je dirais, dans le fond, ils auraient dû s'en attendre. Ils auraient dû. Ils savaient, là. Faites pas ça, puis ça, puis ça, puis ça va bien aller. Puis, ils ont fait exactement dans l'ordre des check marks de toutes les erreurs qu'ils auraient pas dû faire. C'est pas excusable ce qui s'est passé. Puis, BioWare, le dernier jeu, c'était Andromeda. Il aurait dû savoir à un moment donné que tu ne sors pas un jeu buggy. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans la tête de ce monde-là? J'ai l'impression qu'il y a de la pression extérieure dans le fond du studio. C'est comme publier, publier votre jeu au plus vite. Dépêchez-vous à le mettre en ligne. Dépêchez-vous parce que les investisseurs sont là puis poussent derrière. C'est dégâle. Mais tabarnasse. En d'accord. C'est un peu décourageant. L'industrie AAA semble vouloir s'effondrer sur elle-même par moment. Je pense qu'ils s'entêtent à faire des jeux qui sont strictement en ligne. Et qui sont éphémères. Exactement. Puis malheureusement, dans le fond, ce n'est pas tous les gamers qui aiment ça. Quand je me promène autour de moi, la majorité des gens qui j'y parle, ils aiment les jeux. C'est sûr que là, je suis plus dans la trentaine. Les gens aiment les jeux d'histoire. On parlait de la Stovos tantôt. Tu ne verras pas de monde se promener avec des gilets de Destiny, mais tu vas voir plein de monde se promener avec des shirts de Fallout puis des shirts de Skyrim. Exactement. Les gens veulent se faire raconter une histoire, une très bonne histoire et avoir le contrôle de l'histoire, au moins en partie un contrôle de l'histoire, être capable d'influencer le monde puis d'avancer. Destiny, c'est peut-être un petit... Lui, vraiment, il a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais pour le reste, je vous dirais, donnez-moi une histoire puis une bonne histoire d'un 30-35 heures de bonne histoire, ça vaut ça. Puis regardez, God of War vient de le prouver encore une fois. Il a tout raflé au complet l'année passée. Oui, clairement. Quand est-ce que les gens vont se promener sur la rue avec des t-shirts de Conan Larsenau? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça va prendre une chronique encore powerful pour les convaincre, hors de tout doute. On fait une petite pause, on revient tout de suite après pour la chronique de Conan et ma surprise personnelle. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'arsenau! Tellement de bruit en studio, oh my god! Oh! Alors Stéphane est en pamoison devant le thème de Conan en présence de ce rogne. J'ai tellement de testostérone. Cette divinité de la virilité. Alors Conan, salut mister! Hey! Donc, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'en ai écouté dans les dernières semaines et encore une fois, j'avoue que j'arrive jamais sûr de ce que j'ai parlé de la dernière fois que je suis venu parce que ça fait trop longtemps. On prendra un marque-page! Oui. On va commencer par... Je pense que ça, je n'en ai pas parlé. Que j'ai réécouté la sortie depuis le Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui. Oui, oui, je l'ai vu aussi! Vraiment le fun! C'est de loin le meilleur film de Spider-Man animé, mais il y en a tient d'autres. Mais la qualité de l'animation est extraordinaire! C'est le nombre de références qui font le fun, la qualité avec laquelle le mouvement est créé. Il y a du travail monumental qu'il a mis dans ce... Oui. Tu sais, avoir su à quel point c'était hot de même, j'aurais probablement fait encore une plus mauvaise entrevue avec la fille qui travaillait pour eux autres. Vous vous souvenez? Tu aurais été starstruck rétroactivement. Oui, exactement. Mais mon Dieu, quel chef-d'oeuvre d'animation! Il n'a complètement pas volé son Oscar de meilleur film. C'est quoi la storyline? C'est un peu l'histoire. On est dans l'univers de Spider-Man Prime. Donc, une espèce de Spider-Man que lui a tout réussi. Il est blond aussi. Ce n'est pas le Spider-Pin brun qu'on connaît. Et donc, dans cet univers-là, il meurt. Et c'est Miles Morales qui prend le relais, si on veut, qui découvre ses pouvoirs. C'est un King-Pin qui utilise un genre d'arme qui essaie de... Je ne veux pas spoiler le film, c'est juste que pour une raison X, il veut essayer de rentrer dans un autre univers. Et il crée un Super Collider qui malheureusement ouvre un trou à travers plein d'univers. Mais parce que Spider-Man était là au moment de ce qui arrive au début, ça amène d'autres Spider-Men de différents univers dans cet univers-là. Et il faut qu'ils réussissent à retourner chez eux en empêchant King-Pin de restarter cette machine-là. Puis ça suit, je veux dire, comme histoire. C'est malade. C'est correct. C'est vraiment bon. Puis étant donné qu'ils viennent de différents univers, ils ont chacun un différent style d'animation. OK, c'est bon. Qui est intégré de façon « seamless », entre guillemets, de façon comme... sans couture. Sans couture. Voilà. Oui. Qui est intégré de façon tout à fait comme... Organique. Organique. À l'intérieur de l'animation qui est déjà présente. L'utilisation de la musique est très urbaine, très appropriée pour Miles. Oui. Moi, la musique, je pense que c'est l'affaire qui m'a laissé le plus froid. Parce que nous, on n'a peut-être pas d'attachement à ça. Parce que le personnage de Miles est plus afro-américain et tout ça. Oui, mais le score... Moi, je pense que l'affaire la plus faible du film, c'est la plus faible, je veux dire, on était comme à 6,57 sur 10. C'est quand même très bon. Non, c'est ça. Mais la musique du film et l'affaire comme la moins... Tu sais, il n'y a pas de thème que tu te viens après comme le thème de Spider-Man de Tim Remy ou que tu sais même le thème du jeu vidéo de Spider-Man. Ah, du jeu également. Tu sais, il n'y a pas ça, mais ce n'est pas grave sans l'affaire. C'est un film vraiment le fun. Ça passe vite. C'est intéressant. Il y a des bonnes jokes. Et la version de Spider-Man de Miles, Miles lui-même, le personnage, est inhérentment intéressant et ramène à ce qui était crucial de Spider-Man par rapport à un jeune qui a de la difficulté à s'intégrer. Il est perdu dans son adolescence à essayer de justifier de ne pas être... Je ne sais pas, il y a quelque chose de très pur par rapport à cette version-là de Spider-Man qui est modernisée avec le Miles-Mont-La-Raleigh. C'est hyper intéressant. Donc, à écouter. Oui, évidemment. Puis, ils font aussi beaucoup de références à des trucs de Spider-Man en dehors des univers comiques ou sématographiques. Donc, des photos, mettons, le popsicle de Spider-Man qui est tout fucked up, qui est tout bizarre. La photo de ça. La photo... Il y a même un moment où est-ce qu'on voit Spider-Man danser comme Spider-Man 3 de Tobey Maguire. Donc, il y a plein de moments où ça fait référence au canon au complet de Spider-Man, pas juste dans les comiques. Non, très solide. À voir. À voir. Donc, après ça, j'ai écouté Wrecked avec notre cher ami Adrian Brody. Donc, Wrecked, c'est l'histoire... Oh, Adrian Brody, du très populaire Splice. Oui, effectivement. Que j'avais adoré pendant mon défilé, si vous vous rappelez mon pétage de coche. Absolument. Absolument. Mais donc, Wrecked, c'est un espèce de huis clos. On se réveille avec Adrian Brody dans un accident de char qui, comme... Il n'a pas l'air à souvenir qu'il est trop, mais en même temps, c'est plus comme il veut se sortir de où est-ce qu'il est. Et au fil du temps, on en apprend sur pourquoi il est là, pourquoi il y a un gars mort à côté de lui. Tu sais, puis donc, très... Pour un film que c'est ça, parce que ça ne prend pas grand-chose rater un film comme ça. Intéressant. Intéressant quand même pour un huis clos. Encore une fois, Adrian Brody, c'était un de ses acteurs qui se donne intensément dans ses rôles. Donc, si vous aimez Adrian Brody avec une petite performance de Caroline Davernant que je n'ai pas vue depuis très longtemps, c'est filmé au Canada. C'est une coproduction je pense que c'est de Vancouver. On reconnaît la forêt canadienne. Wrecked avec Adrian Brody. Toujours recommandé aussi. Pas mal. Pas mal. C'est pas même sur Netflix ou... Je ne suis pas sûr. Non, ok. Faites votre recherche. Faites votre recherche encore. Exactement. Sinon, j'ai écouté potentiellement un des bons films d'horreur j'allais dire de cette année mais c'est-là de 2018, The Possession of Hannah Grace. Ben ouais. Honnêtement, pour un film de possession que je veux dire, on les a tous vus. T'en as vu un tes autres vus. Pas mal. Mais là, ce qui est intéressant c'est que on suit... Il y a une espèce de femme qui se fait posséder dès le début du film. Après ça, on jump quand même quasiment un an plus tard et le cadavre de cette jeune fille se retrouve à la morgue. Le cadavre, il ne réagit pas exactement comme un cadavre d'avoir réagi dans les conditions. Donc, ça build-up est quand même assez intense. C'est sûr que c'est pas hereditary. C'est pas comme l'espèce de chef-d'oeuvre de toutes les plans sont vraiment... Il y a quand même des affaires un peu qu'on a vues des fois arriver qui disent « Ah, ça, tu vois ça arriver. » Mais de voir comment ils servent du concept de possession, c'est assez nouveau, assez original. Il s'amuse avec le concept, mais au total, ça reste un film typique de possession. Comme on l'a vu dans les années. Les éléments qui sont dans le sens qu'il y a un démon dans le cadre d'une femme qu'il faut qu'il sorte de là. Mais sauf que comment ça se passe, parce qu'on vit ça à travers les yeux d'une fille qui est nouvellement arrivée à la mort, une ancienne policière qui n'a pas trouvé son collègue lors d'un accident. Donc, une fille un peu bizarre, un peu ex-junkie qui travaille à la mort et puis là, évidemment, elle se dit « Ouais, mais là, le cadavre, il a bougé. » Parce que tantôt, il était le même. Ouais, ouais. Ça perd ça, les cadavres. C'est ce qu'elle se fait dire. Elle se fait dire ça et elle dit « Ouais, c'est mon premier chiffre. » Donc, il y a plein d'éléments vraiment intéressants puis aussi, c'est très, très... Ça se passe comme pas mal en une seule soirée. Donc, tu sais, c'est elle tout seule dans la mort, son premier chiffre de nuit, le cadavre... Je ne sais pas comment... C'est-tu des scare jumps un peu cheesy? Il y en a un peu, mais ce n'est pas ça qui m'a... Pas tant. Ce n'est pas ça qui m'a sauté. Je ne me souviens pas s'il y en a. Les sauts de la peur. Les sauts de la peur. Les sauts de la peur. Les scare jumps. La peur pour bien. La peur pour bien. Après ça, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté, comme j'ai mentionné tantôt, le documentaire Leaving Neverland. Donc, voilà, si vous voulez vous faire décrire de manière graphique les actes performés par Mickaël Jacques sur ses... Mickaël, fils de Jacques. Michel, fils de Jacques. Michel, fils de Jacques sur ses fans et voir ça pendant deux heures de temps et aussi les commentaires des mères parce qu'évidemment, la plupart des pères de ces enfants-là se sont suicidés. C'est-tu vrai? La plupart... T'abarnouche! Je veux dire, évidemment, on ne suit pas comme 25 personnes. On suit 4 personnes. Mais c'est peut-être pas relié dans le sujet d'être peut-être pas comme... Mais évidemment... Ça fait comme... Ça fait toute partie d'un petit... Quand tu suffoques la vie de ton enfant pour de l'argent, ça met des... C'était tout même pour de l'argent. Il n'y a quand même même pas eu tant... Ces personnes-là qui se sont faites bien traitées par Wack & Jackson n'ont pas eu tant d'argent que ça. C'était plus... Ils allaient rester à Neverland pendant une couple de semaines. C'est louche. Il y avait un nouveau petit gars qui arrivait dans le décor comme... Ah! L'ancien... Puis une nouvelle de Michael. Sais-tu que Heal the World prend un tout autre sens? Non, mais... Moi, la fin qui m'a donné trois dans le dos, c'est de voir parce que Michael, avant tous ses concerts, faisait des concours de danse pour les kids. C'était qui, vous pensez, qui les recrutaient? C'était qui les petits gars qui les recrutaient? C'était eux autres. C'était les tops de ces concours-là. Oh my God! Ceux qui les imitaient le mieux? Oui. Oui, on en a. Il faudrait avoir des versions... OK. Oui, oui. C'est beau? Oui, oui. Je te jure, c'est comme... C'est son temps parlé. Je vais te dire des gros. Donc, disponible sur HBO, dans le fond. Oui. Si vous voulez vous ruiner une coupe d'heure émotionnellement, allez voir ça. Merci. Et sinon, j'ai écouté aussi ce matin, avant d'arriver, j'ai écouté le film de... J'arrive jamais, Yorgos Lantimos, le film The Favorite. Non, Yorgos Lantimos, il n'y a pas juste un nom bizarre. Il y a des films bizarres aussi. Donc, The Lobster et Killing of a Cigarette Deer que j'avais beaucoup aimé pendant des films. Par contre, un petit peu moins Lobster parce que j'ai juste aimé la première partie et moins la deuxième. Mais, oui, The Favorite qui était nominé comme meilleur film aux Oscars qui a fait remporter d'ailleurs... Olivier Coleman a remporté pour Ryan Ann. Oui, il faudrait que elle sera la meilleure actrice dans ce film-là. Et d'ailleurs, son speech était étrangement très, très crédible. Il m'a presque donné une larme à l'oeil. Sa réaction est tellement sans filtre et tellement vraie. Elle-même, elle ne calte pas. Elle dit que ça n'arrivera plus jamais. Elle se met un peu à brailler. J'aime beaucoup cette femme-là à cause du show Peep Show. Donc, je recommande... Elle était dans Hot Fuzz aussi. Oui, elle est dans tous les meilleurs projets qui sont du UK. Donc, on suit au 18e siècle la reine d'Angleterre, la reine Anne et sa première dame, je ne sais pas comment elle l'appelle, mais en tout cas, qui est jouée par Rachel Weisz, Sarah Churchill qui est dans le fond l'espèce de clause confidente de la reine parce que la reine est un peu bizarre et pas toute là. Et sa cousine, la cousine de Rachel Weisz qui s'appelle Abigail vient habiter dans le château. Il a dit je veux une job et là, ça en suit une espèce de jeu de pouvoir et de bizarrerie. j'ai été étrangement fasciné par ce film-là. Les performances d'actrices sont vraiment incroyables. Nicholas Holt, entre autres, là-dedans, fait un rôle qui m'a vraiment fait rire. Au point de vue de la production, ce film est assez incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y a un niveau de travail, de recherche presque équivalent à Barry Lyndon en sens éclairage naturel 100%. Aucune source artificielle des lumières que j'ai pu détecter en tout cas. C'est autre que tu mentionnes Barry Lyndon parce que Killing of a Sacred Air est une de mes grosses qualités de ce film-là si je trouvais que c'était un film de Kubrick que Kubrick avait pas fait. Je vois ça encore là-dedans. L'antimo, c'est une façon de filmer qui rappelle Kubrick dans ses bons moments. Vraiment beaucoup. Encore une fois, on est là-dedans aussi. Emma Stone qui fait un personnage... C'est un genre de film que les universitaires vont parler pendant longtemps. découper ce film-là des personnages intéressants. Emma Stone fait une espèce de personnage qui au début a l'air si... Au début, elle a l'air un peu naïve et un peu trop bonne pour elle mais finalement, c'est peut-être plus proche d'une sorcière qu'il y a d'autres choses de son personnage. Donc, oui, c'est super intéressant. La performance de tout le monde est vraiment, c'est à voir mais c'est un film spécial. Attendez-vous pas quelque chose de facile nécessairement à écouter. C'est Yorgos. C'est pas difficile d'écouter dans le sens que c'est pas demandant que tu sors pas là de l'épuiser mais c'est... Ça te prend pas par la main. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif puis les scènes de danse sont vraiment particulièrement... Ils m'ont vraiment fait... C'est vraiment la... Il y a vraiment beaucoup de comédie dans cette film-là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments que j'ai ri vraiment. Et si je me fie à l'ontimose de ses anciens films, c'est de l'humour très sec, très... Ah oui. Très... Très pince sans rire. Oui. Ça te dit pas que c'est drôle. Non, non, c'est ça. Mais c'est toi, il faut que tu trouves ça drôle. Parce que c'est tellement absurde et ridicule que... Stéphane, ce serait ton genre. Oui, clairement. C'est pas... Tu vas rire, là! Regarde la banane! Ils prennent pas pour un épais, dans le fond. Non, non, non. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc, oui, The Favorite. Belle découverte, belle découverte. Yes. Et puis, encore, écoutez, je viens de me souvenir de quoi d'autre. Oui, vas-y, mon nom. Il était corps. Oui, donc. Fait que si tu restes encore de quoi parler, on peut en faire après la pause. Yes. La chanson de la semaine doit... J'aurais voulu manquer pour rien au monde cette occasion de faire mon deuxième cadeau à Stéphane Goulay aujourd'hui. Stéphane, je vais te nommer deux noms de famille. Tu me diras si ça te rappelle quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Buckner et Garcia. Te rappelles-tu d'eux autres? Un petit peu, oui. Ça me dit quelque chose, mettons... L'album Pac-Man Fever que j'avais fait le choix. 2017 un peu. Oui, que j'avais fait passer tout l'album au complet pendant huit semaines consécutives. Je faisais des hommages aux jeux vidéo en disco dans les années 80. J'ai reçu encore dernièrement, je te dirais, dans le dernier mois des messages de gens qui m'en parlaient encore et qui faisaient référence à ça. Oui, j'ai découvert quelque chose ce matin. Buckner et Garcia ont fait autre chose. Ils ont fait au moins un autre toune qu'une référence geek suffisamment prononcée pour que je puisse la jouer ici. Et c'est encore pire que tout ce qu'ils ont fait sur Pac-Man Fever. La fille sur toi. Oh là là. Ça, c'est déçu. OK. OK. Aller. On se plonge en 1983 et le film E.T. sort. OK. Les artistes décident, je vais faire une toune pour le film et Spielberg n'aura pas le choix de la prendre. Ça a l'air que Spielberg avait tout à fait le choix de prendre les tunes qu'il voulait, a refusé cette toune-là et Buckner et Garcia, ces deux sympathiques lurons, ont décidé de distribuer cette chanson-là quand même. C'est une chanson d'amour qui s'appelle E.T. I love you. Oh non, come on. God. J'aime pas E.T. à la base. C'est dégueulasse. C'est extraordinaire. Et c'est immédiatement qu'on l'entend au Gleek contre-attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 E.T. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Conan, est-ce que t'as autant aimé le prochain film que tu vas nous parler? Euh, non. Non! Je sais pas pourquoi, j'ai... C'est sûr que pour la prochaine semaine, c'est dans mon char. Et c'est à se demander pourquoi Steven Spielberg a refusé de m'avoir été Steven. C'est ce qu'on se posait comme question. Collectivement, on se disait, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il l'aime. C'est de moi à toi, Stéphane. Merci, regarde, j'ai... Merci. J'ai rien à dire d'autre. Quoi dire d'autre? Continuons la chronique à Conan. C'est ce que je vais dire d'autre. J'avais-tu parlé de Dragon Ball Broly il y a deux semaines? Oui. Je t'ai compris ça, je t'ai choqué dans ma liste. Donc, le dernier film que j'ai écouté cette semaine, c'est El Crimen Ferpecto. Donc, en français, ça sera le crime farpé. De réalisateur Alex de la Iglesia. Donc, réalisateur espagnol, si je ne me trompe pas. Il a fait un film. Je recommande franchement son premier film, Action Mutante, qui raconte l'histoire d'une gang de monde avec des problèmes, comme des handicaps, qui décident de faire péter le gouvernement. C'est excellent. C'est n'importe quoi, ce film-là. C'est très bon. Et donc, El Crimen Ferpecto, on suit l'histoire du meilleur vendeur dans une boutique, dans un espèce de méga-martre, si on veut, un espèce de Walmart. Et après un accident, il doit découvrir que le crime parfait n'existe pas. Parce que c'est comme un peu dur de raconter l'histoire sans nécessairement donner des spoilers. Sans spoiler le film. Sans spoiler le film, n'est-ce pas? Mais comme une petite comédie qui rappelle un peu le comédie des films français des années 90. Un peu comme Les Trois Frères ou ce genre d'enfants-là. Donc, El Crimen Ferpecto. Ferpecta? El Crimen Ferpecto. Yes! Donc, allez voir ça. Très bon divertissement. Ça m'a surpris. Allez voir les films d'Alex de la Iglesia. C'est un réalisateur. Beeching and Witching a fait ça sur les sorcières aussi. Oui. C'est ce gars qui fait des films de fous. Allez voir ça. Yes! Petite plug pour terminer le show. La campagne de financement se poursuit pour notre collaboratrice occasionnelle Virginie Brouillette pour son livre Chimères, rêves et autres monstres. C'est sur Ulule. On va poster le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque dans quelques secondes. Merci d'avoir été là, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Franchement, je ne retiens que des bons souvenirs. Merci. Merci à Conan. Merci. Merci à toi, mon homme. Merci à Mikey, surtout. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et merci à toi, Éric. Et Sté Latina suivra à CKRL-K191. Pour de la bien meilleure musique. On va être honnêtes. Donc, sur ça, on se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...